... Bonsoir à tous, à toutes. Merci d'être venus si nombreux, mais on comprend. Et avant tout, un immense merci à Franck Bouisse, qui nous fait un plaisir fou. Il y a un an exactement, Catherine m'a appelée en disant « Il y a Franck Bouisse qui sort un truc à la manufacture des livres. » Bon, on dit oui. Et puis il y a une pleine page dans le monde qui lance le bouquin « Une folie ». C'est un bouquin qui a remporté beaucoup de prix, mais ce n'est pas forcément un critère. Mais c'est un bouquin incroyable. Ça brûle, ça dérange, ça bouleverse, ça retourne. Enfin, c'est un bouquin d'une richesse et d'une force incroyable. Ça s'appelle « Né d'aucune femme ». Tout est calme. Il n'y a plus de temps à perdre. Voilà. C'est temps de sauter dans l'eau froide. Mon nom, c'est Rose. C'est comme ça que je m'appelle. Rose tout court. La porte était ouverte. Je n'ai pas hésité. Je suis entrée sans faire de bruit, juste de quelques pas. Et je me suis plantée au milieu du couloir. Je l'apercevais. Ce que j'apercevais, à vrai dire, c'était le haut de son corps qui dépassait du muret entre les grilles. Alors, Pascal Leroy, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois, je crois, que vous organisez ce type de rencontre. Deuxième rencontre hors festival du livre du Haut-Kercy. La première fois, ça a été en fin d'année dernière avec Jean-Luc Chifflet. Et puis, c'est la franguisse. Un grand moment. Oui, ça a été un grand moment. Ça s'est super bien passé. Formidable. Je crois que tout le monde a été attentif. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, j'ai trouvé ça génial. D'abord, c'est un auteur que je ne connaissais pas, j'ose l'avouer. J'ai découvert à travers ce dernier livre, Né d'aucune femme, qui m'a complètement scotché. Donc, j'ai lu les autres et ça fait, je ne veux pas dire qu'on lui court après, mais on voulait qu'il vienne en septembre dernier au festival. Il n'était pas libre. Et là, il nous a dit, mais je peux. On a sauté sur l'occasion en se disant, est-ce que c'est une bonne date, février, est-ce qu'il y aura du monde ? Et puis, finalement, on est super content. Constance, bonjour. Bonjour. Vous avez fort bien lu. Et justement, la question que je me posais, c'est comment est-ce que vous avez vécu ce texte pour le lire comme ça aussi ? Alors, j'ai beaucoup travaillé. En fin de compte, depuis un mois et demi, je l'ai lu trois fois intégralement et j'ai retiré des extraits que j'ai travaillé et que j'ai travaillé encore. Monsieur Bouiz disait tout à l'heure que l'écriture, c'est du travail. Je pense que la lecture, c'est du travail aussi. Et puis, il ne faut pas trop s'investir soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est qu'une foi et on est porté par le texte, on est habité par le texte. Voilà, c'est pour ça que je me suis mise, moi, Constance, en retrait par rapport à l'écriture et en essayant de faire parler des personnages qui passaient au travers de moi. Je n'ai jamais lâché l'affaire de l'écriture et je me suis mis à me décaler un petit peu à contrarier cette idée du destin-là qui n'est pas horizontale. J'ai tendance à dire ça, c'est que le temps, dans les milieux ruraux, souvent, il ne s'écoule pas horizontalement, il s'écoule verticalement. C'est-à-dire que les générations précédentes étouffent celles qui arrivent. Est-ce que vous lisez un peu à voix haute en même temps que vous écrivez ? Parce qu'il y a un rythme dans votre écriture qui est, on a l'impression que soit vous, il y a de la musique derrière, que soit vous, vous dites en même temps que vous écrivez. Alors ça, c'est important. Il y a l'histoire qui est là et puis après, voilà, c'est comment ça devient de la musique de bout en bout aussi. Et ce qui est très compliqué, alors quand on écrit de la prose, le rythme, il est, alors c'est beaucoup de travail, je fais beaucoup de versions de mes livres, mais on le trouve assez facilement. Mais dès qu'il y a un dialogue, ça devient plus compliqué parce qu'on casse le rythme. Et c'est là où, en fait, il y a deux formes de poésie, il y a la poésie de la prose et il y a la poésie aussi du dialogue, où là, c'est tout ce qui est entre, ce qui est dit, qui est important, c'est-à-dire les gestes, les silences. Et en fait, si vous lisez mes dialogues, ça parle, ça ne dit pas grand-chose. Si vous résumez, ils ne sont pas dits grand-chose. Mais si vous avez observé tous les gestes, les rictus sur les visages, etc., le dialogue, il était là. J'ai essayé de changer aussi le ton, le maître, Charles, quand il parle, avec ses phrases très dures, et Edmond, cette poésie, et Rose, quand elle parle, et qu'elle mette la poésie dans cet univers extrêmement sombre. La salle avait même du mal à contenir tout le monde. Qu'est-ce que vous avez prévu, alors, pour la troisième rencontre ? Pour l'instant, ça sera une rencontre autour de Virginia Woolf, avec une exposition de peinture d'une artiste qui s'appelle Laurence Buayon. Et il y aura une jeune auteure qui a écrit un livre qui s'appelle Virginia, sur Virginia Woolf, qui s'appelle Emmanuel Favier. Et on va faire tout un événement, mi-avril 17-18-19, autour de Virginia Woolf, avec aussi des lectures d'extraits d'œuvres de Virginia. Créatrice géniale, inspiratrice formidable. D'accord, on sera là pour suivre tout ça. J'espère bien, parce qu'on a besoin de vous, et puis moi je suis tout Martel TV en tête, Martel en tête TV, donc voilà. Vous êtes assidu. Ben oui, comme ça je me tiens au courant de ce qui se passe. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'inocultation. Merci à vous d'être là. Et puis on va boire un coup. Et on va boire un coup, pendant qu'il signe. Qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que le livre est complètement extérieur à vous ? Est-ce que vous vous retrouvez en train d'écrire ? Avant que ça commence, je tremble. Je laisse cette épique. J'ai eu des expériences malheureuses. Très malheureuses. Ça va, je ne vous sais pas. Non, non, c'était parfait. Vous l'auriez vu.